bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilité d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil notre maître à tous est en cancer pour le deuxième et le troisième des camps le premier l'a déjà eu le mois dernier donc deuxième troisième des camps le soleil est tout en haut au zénith de votre zodiac dont il vous donne envie de réussir mais quand on s'adresse à la balance on ne s'adresse pas toujours à elle personnellement dans la mesure où la balance est surtout investi dans ses rats dans son rapport à l'autre et fait beaucoup de choses par rapport à l'autre ou pour l'autre donc là ce désir de succès il est peut-être pas pour vous personnellement il peut être pour vous personnellement mais il peut aussi concerner votre chéri ou vos enfants un besoin d'autant plus que le cancer c'est le signe des enfants donc je pense que vous allez être très impliqué dans la réussite de vos enfants après le 22 c'est le premier des camps qui va être à l'honneur bien sûr chacun son tour et qui va recevoir des influx du soleil en lyon là c'est bon les vacances c'est pas possible autrement cette période lyon qui commence peut-être que vous serez pas tout de suite en vacances mais elles seront dans l'air il ya un changement de décor 1 il ya aussi des relations amicales qui vont être au premier plan peut-être que vous allez partir en vacances avec des amis ou que vous allez vous faire des amis sur place un surtout que vous êtes quand même un signe extrêmement sociable le relationnel ça vous connaît on en vient à mercure votre planète des échanges justement elle est dans toujours en gémeaux elle a fait une longue boucle mais elle se terminera le 11 cela dit jusqu'au 11 elle va être en rapport avec votre troisième des camps et elle forme une dissonance avec neptune donc attention à ne pas vous faire des films en ce qui concerne vos vacances ou certaines personnes à qui vous accordez de l'importance une importance qu'elle qu'elle n'ont pas un finalement mais c'est vous qui vous dites que leur avis compte et avec cette dissonance de neptune il n'y a pas de limite donc leur avis comptera beaucoup trop 1 à mon avis après le 11 mercure sera en cancer elle va être aussi tout en haut de votre ciel donc vos préoccupations avec mercure c'est les préoccupations deuxième premier et deuxième et troisième des camps elle est rapide donc elle va faire les trois des camps donc vous vous ferez du souci un mercure souvent représente vos soucis très passagèrement 1 ça va durer une journée frais du souci ou pour votre chéri ou pour l'un de vos enfants parce que il y a quelque chose d'important dans leur vie alors les enfants c'est peut-être les résultats des examens le ou la conjointe c'est peut-être aussi pas un examen mais il attend un résultat et donc à vous serez ça occupera beaucoup votre esprit on en vient à vénus à vos amours et votre argent et vénus va être tout le mois en lyon les trois des camps et bon elle est très bien placée il faut le dire alors elle va faire des dissonances évidemment quand elle sera dans le deuxième des camps mais je suis pas sûre qu'elles vont beaucoup vous impacter mais deuxième des camps on va mettre toute petite réserve alors cette vénus en lyon est placée d'abord elle est chez dans le domaine du soleil donc elle est très valorisée et elle va valoriser vos relations sociales qui est quand même chez la balance un domaine extrêmement important donc vous allez être très apprécié de tous ceux que vous allez rencontrer que vous soyez en vacances ou non vous saurez vous faire aimer vous mettrez du sentiment dans vos relations vous mettrez de la douceur de la gentillesse et tout ça se passera très bien après le 22 parce que vénus est rapide après le 22 premier des camps vénus sera dans l'ombre de votre signe en vierge et vous aurez tendance un petit peu vous dévaloriser ou à dévaloriser quelqu'un que vous aimez à vous il y aura un côté un petit peu critique ce sera pas tout à fait comme vous le voulez ce sera pas aussi parfait que vous le désirez un parce que vous aurez un souci de perfection dans votre relation amoureuse et ce sera c'est jamais parfait ça peut pas être parfait on en vient maintenant à vos énergies gérées par mars qui c'est aussi votre volonté votre esprit de décision et mars va regarder le deuxième et le troisième des camps 1 il a déjà regardé le premier décan le mois dernier bien placé en lyon évidemment 1 puisque on vient de dire la même chose pour vénus sauf que bon il y aura 7 pour le deuxième décan cette dissonance de mars avec saturne quand même un petit peu disons que peut-être que l'un de vos projets ne sera pas annulé mais peut être retardé 1 avec saturne on a toujours des freins même si la planète est en bon aspect avec vous mars aussi voyez bon on peut pas s'attendre à des des explosions de joie avec saturne ensuite mars toujours pour le deuxième décan sera en dissonance avec uranus et peut y avoir un imprévu un quelque chose à quoi vous attendiez pas du tout mais bon c'est pareil mars avec mars ça dure deux trois jours pas plus sinon bon bien évidemment pour le troisième décan il n'y a pas de dissonance donc vous allez pouvoir foncer attention à ne pas être un petit peu trop impatient avec mars il ya en général trop d'énergie c'est vraiment il faut être dans l'action absolument et là il est question de projets dans votre secteur 11 donc bon cela dit vous serez peut-être content aussi si les vacances c'était un projet pour vous et pas vous serez content que ça se réalise je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous